Le CIO de Roubaix déménage pour aller un petit peu plus loin du côté de Tourcoing. Le centre d'information et d'orientation qui est très utile aux élèves pour se renseigner sur leur avenir, quitte à 1200 mètres carrés pour plus petits. L'ensemble de l'équipe n'est pas vraiment enchanté de ce changement et dénonce une dégradation des conditions de travail ainsi que de l'accueil du public. Rappelons que les CIO ont fusionné en 2010, le Conseil général s'étant retiré, la gestion est aujourd'hui assurée par l'État. Aujourd'hui, la crainte est de voir ce service de proximité disparaître au profit d'Internet. Le CIO de Roubaix est le douzième à fermer en l'espace de trois ans. Le directeur Joël Capon nous a fait part de son inquiétude au micro de Masha Grenessette. Aujourd'hui, ça fait trois ans que les CIO ferment les uns après les autres. Le CIO de Roubaix est le douzième site d'accès au public qui ferme dans le département du Nord. On n'a plus beaucoup d'espoir à ce niveau-là. Ça pourrait être compensé par des campagnes de communication massive sur les bienfaits des CIO et des conseillers d'orientation pour que la population puisse connaître ce service et s'y rendre. Il y aurait peut-être un moyen de compenser la fermeture de lieux physiques par une campagne massive de communication. Je ne sais pas si on peut l'espérer, mais en tout cas, on pense que ce serait une bonne chose.